Hey yo tout le monde, c'était FDUNK35713 et j'espère que vous allez bien. Personnellement je vais bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du Let's Play Harry Potter et le Prince de Formelé donc on s'est arrêté à Nick Califet pour aller au cours des potions, je suis sûr que Nick sait comment y aller et donc comme j'ai regardé la vidéo que j'avais faite, j'ai entendu que vous m'entendez pas bien. On devrait appeler Nick, il saura pas vous passer. Donc dites dans les commentaires si vous m'entendez bien ou pas. Voilà, et bon, on va commencer avec Nick Califet. Bon sang ! Et comment allez-vous en ce nouveau semestre ? Prêt à remporter la coupe de Quidditch pour Gryffondor une fois de plus j'espère ? Oui, oui, mais pour l'instant je dois aller en cours de potions. Vous savez comment faire pour éviter les mesures de sécurité ? Mais bien sûr ! Suivez-moi, je suis vraiment ravi de pouvoir vous aider. Au moins, le cours de potions n'est pas assuré par Rogue cette année. Je me demande quel genre de prof est Slegorm ? Eh bien, nous voilà, on est en train de suivre Nick Califet sur tête pour aller avec une action. Un petit peu Nick, là. Un petit peu Nick, là. Je pense savoir quel chemin il va nous donner. On va passer par la grande salle pour aller aller. Et dehors, on va entendre. On va y aller. Félicie. On va y aller. Là, on a peut-être la grande salle. On va... Voilà. Un petit peu. 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 Je suis sûre qu'il faut le tuer. Et s'il ne le trouve pas ? Et si les mangeurs l'attrapent ? Aujourd'hui sait qu'il était le Zorro. Non. Nous y sommes, Harry ! Merci, Nick. Nous autres, Gryffondor, devons nous serrer les coudes. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de conseils, informations ou orientations. Quand je pense que les Gryffondor se retrouvent avec un fantôme qui n'a même pas réussi à se faire décapiter correctement. Il nous a menés jusqu'ici, non ? Harry, mon garçon, je commençais à m'inquiéter. Désolé pour ce retard, monsieur. Et Ron et moi n'avons pas encore nos manuels. Pas de problème. En attendant, vous pouvez utiliser le matériel de classe. Une potion fort simple pour commencer l'année en douceur. Allez, ouvrez votre manuel et attaquons-nous à la potion déguise-ménage. Hermione, la potion déguise-ménage... On l'a vu en quatrième année. Fait qu'à moi. Oh, on va commencer euh... De la bille de tâteaux. ...les choses élémentaires pour les questions. Super. Ajoutons un peu de ça. Ajoutons un peu de ça. Excellent. Oh, le petit... ... ... ... ... ... ... Il y a des jours où cette potion me serait bien utile. Oh, il y a des pierres qui l'utilisent pas du chèque. Pas mal, Miss Granger. Harry, bien joué mon garçon. Bon, eh bien maintenant passons à la potion destinée à soigner les furoncles. C'est quoi celle-là? Dis donc Harry, c'est une potion de première année. Tu as vraiment tout oublié? Eh ben on va commencer. Sous-titrage ST' 501 Ça ne va pas être facile de préparer ces petites potions. Tout réside dans la température. Mais attention à ne pas surchauffer le mélange. Un chaudron troué, dangereux et cher à remplacer. Un bucus de Meragrass. Des gros de serpents. Hé, quelqu'un a écrit un truc. Rouge, c'est pour les débutants chauffer jusqu'à ce qu'elle devienne rose. Ce sont juste les notes d'un élève. Si c'était la bonne façon de faire, ça serait écrit dans le livre. Peut-être, mais je vais quand même suivre ces notes. La potion poursuivre... Ah ah ! Pas mal du tout ! Oh, ça par exemple ! Harry, rose ! Euh, oui, j'ai dû... Non, non, la potion élémentaire est rouge, mais rose ! Excellent ! De toute évidence, vous avez un don pour les potions. Vous devriez être capable de réaliser quelque chose d'un peu plus ardu. Bon, passons au filtre de mort vivante. Je t'avais dit de la faire virer au rose. Monsieur, vous ne nous avez pas dit ce qu'il y a dans ce petit flacon doré ? Ah, ce que vous voyez là s'appelle Félix Félicis. Également appelé Chance Liquide. Une petite gorgée et tout vous sourit. Elle récompensera aujourd'hui l'élève qui réussira un filtre de mort vivante. Une petite fiole de Chance Liquide. Allez, rassemblez vos ingrédients et surtout, surveillez la pendule. Bonne chance ! Je peux te lire les instructions manuscrites ? Non, merci. Celles qui sont dans mon livre sont parfaites. Comme tu veux. Des fèves sopophoriques. De la cervelle de macaques. De la cervelle de macaques. Une infusion d'armoines. C'est là, euh... Une infusion est finie. Pas mal, Miss Granger. Voyons ceci. Excellent, Harry ! À l'évidence, vous avez hérité du talent de votre mère. Elle avait un don pour les potions. Voici comme promis un flacon de Chance Liquide. Faites-en bon usage. Voilà, on a fini ce cours de potions. Et on a récupéré le Félix Félicie. Mince alors, Harry. T'as fait ton Hermione pendant les vacances ou quoi ? Non, c'est le livre que j'ai emprunté. Il est rempli de notes. J'ai juste suivi ce qu'elle disait. T'as pas besoin d'une potion pour avoir de la chance, toi. Je veux dire, j'aurais pu choisir ce livre. Mais non, il a fallu que je prenne celui sur lequel quelqu'un a vomi. Harry Potter ? Écoute, il va pas te parler de la prophétie. Il a rien à dire au sujet de la Gazette du Sorcier. Il va pas te signer de l'autographe non plus. Alors, dégage, Minus. C'est pas ça. T'es invité à rejoindre le club de duel de Gryffondor, dans la grande salle. Ah, ok, merci. Désolé. C'est pas grave. Oh, le professeur McGonagall m'a demandé de te dire qu'il y a un raccourci vers la grande salle derrière ce portrait. Le mot de passe est « Les livres libères ». Un club de duel ? Je suis sûr que tu serais super bon. Tous les membres de l'AD devraient y aller. Allons voir si certains d'entre eux se sont inscrits. « Les livres libères. Travaillez dur et vous réussirez, mon petit. » « Papa, il y a besoin de... » « Je pensais pas que nous connaissons pas ce qu'on se passe. » « C'est fermé. » « Ah, oui, la porte est fermée, hein ? Ne bougez pas ! » « On aurait pu se contenter de frapper. » « Je n'avais pas réussi à ouvrir la porte, n'est-ce pas ? » « Oh, merci bien. » « C'est très aimable de votre part. » « Merci, Nick. » « Je vous en prie, n'hésitez pas à me solliciter si nécessaire pour tout et n'importe quoi. » « On dirait que c'est Angus Matlock, le chef, ici. Allons lui demander ce qu'on doit faire. » « On a reçu un message nous proposant de rejoindre le club de duel. » « Oui, on a besoin de toi, Harry. » « Dumbledore a relancé le club de duel. » « Et on ne veut pas se faire battre par les Serpentards. » « Et qu'est-ce que je dois faire ? » « Tu veux bien nous faire une démonstration de duel ? » « Pour que tout le monde voit ce qu'il faut faire ? » « Ça devrait être facile pour toi. » « Plus que d'affronter tu sais qui, en tout cas. » « Ok. » « Commençons par les bases. » « Tu lance un stupéfix sur Ron. » « Prêt ? » « À trois, tu y vas. » « Stupéfix. » « Un, deux, trois. » « C'est parti. » « Et on va prendre un... » « Ah, le seul sur stupéfix. » « Stupéfix. » « Excellent. » « Voilà. » « Wow, c'est génial de te regarder lancer des sorts, Harry. » « Tu es vraiment balèze. » « Ok. » « Maintenant, les premières années, regardez ça. » « Harry va vous présenter le plus élémentaire des gestes de défense. » « L'esquive. » « Ron, tu lances un sort. » « Et toi, Harry, tu l'esquives. » « Il y a un jour, il arrive. » « Maintenant, après l'esquive, il y a aussi... » « Hé, oh, toi, là. » « Tu l'écoutes ? » « Oui ? » « Bon, nous allons passer à l'Expéliarmus. » « Ce sort est très utile pour terminer un duel rapidement. » « Harry, tu peux nous faire une démonstration ? » « Les strates de duel s'affrontent pour obtenir leur ticket d'entrée au club de duel de Gryffondor. » « À gauche, Ronald Weasley. » « Vas-y, Ronald ! » « À droite, le survivant. » « Qui a combattu celui dont on ne doit pas prononcer le nom. » « Est-il l'élu ? » « C'est lui, c'est une légende, Harry Potter ! » « C'est un Roy تrogueil. » « C'est la mise en Lalse. » « Le begin de doubles- Theater. » « As for sure ! » « C'est l'élui ! » « Voici un bébé ! » « itís une circulation des Pamadres ! » « C'est loin d'áquiera чем une requête ! » « C'est l'élui ! » « C'est parti un bébé ! » « Il va nous autour de bord de fer veg olduğants ! » « Pour plus il va ! » Et voilà, Ron, Viselec et K.O. Et on va voir un manche numéro 10. 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 et le gagnant est Harry Potter bien joué Harry je suis fier de t'accueillir comme membre du club de duel de Gryffondor reviens quand tu veux pour t'entraîner avec nous tu peux t'inscrire pour participer au duel sur le tableau d'affichage et bien voilà on a fini il n'y a pas du duel on va aller voir bien Dumbledore je me trompe pas maintenant salut Harry, Dumbledore m'a demandé de te donner ça qu'est-ce qui t'est arrivé ? on a fait un duel et bien franchement t'aurais pu prendre deux minutes pour t'arranger après Dumbledore dit qu'il aime les suces acides hein ? c'est le mot de passe Dumbledore va me donner des cours particuliers cette année il veut sûrement t'apprendre des sortilèges de défense très puissants à cause de la prophétie allez viens Ron je vais t'aider à faire ton devoir de défense contre les forces du mal euh... oui d'accord nous voilà on va se rendre au bureau de Dumbledore et puis s'appuyer euh... ce que tu vois devant toi ce sont des souvenirs et ils concernent tout particulièrement Voldemort celui-là date du jour où je l'ai rencontré tu connais ma pensine cette fois tu vas y entrer avec moi et contrairement à ton habitude avec ma permission et nous allons rencontrer Tom Géduzor tel qu'il était avant de devenir Lord Voldemort j'étais allé lui proposer une place à Poudlard comment vas-tu Tom ? tu sais faire des choses n'est-ce pas Tom ? que les autres enfants ne savent pas faire tu fais de la magie y a-t-il dans cette boîte des choses qui ne sont pas à toi ? ils volaient les autres enfants et bien pire le passé de Lord Voldemort peut nous en apprendre beaucoup sur sa personnalité il fut élève à Poudlard où il était fort apprécié de l'un des professeurs Slogorn ? en effet le professeur Slogorn aime la compagnie de ceux qui sont célèbres qui réussissent et qui ont du pouvoir il les collectionne et vous voudriez qu'il s'intéresse à moi ? oui Harry fréquenter le professeur Slogorn sera utile bien c'est tout pour ce soir je t'en dirai plus bientôt je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises méfait accompli tiens, voilà les nuloses de l'équipe de nuloses de... de Gryffondor quelle richesse de vocabulaire c'est de toi ou c'est Malfoy qui te l'a soufflé ? on verra si vous rigolerez encore quand vos épreuves de sélection tomberont à l'eau bande de... nuloses j'ai entendu dire que les serpentards allaient essayer de nous empêcher de sélectionner notre équipe on devrait rejoindre le terrain de Quidditch avant qu'ils fassent quelque chose et les aurores ont réouvert tous les accès au parc on devrait passer par la tour, c'est le chemin le plus court allez viens et bien nous revoilà après euh... tu sais déjà comment tu vas organiser les tests de sélection ? et on va s'arrêter là ne choisis pas les gens uniquement parce qu'ils ont déjà fait partie de l'équipe c'est le meilleur moyen de tout gâcher j'espère que les serpentards ne préparent pas un sale coup faut que ces sélection se passe bien plus les splendides pour 2 minutes d'éтрente plus de 2 minutes d'é disco c'est le même temps que des 2018 plus de 20 minutes d'église le même temps qu'on a vu je pense que 2 minutes d'église à l'époque je pense que je vous quitterai pas pour être déchiré les Russo Oh, c'est l'arrivée. La planerigue est fermée. Les aurores l'ont encore fermée ? Oh non ! Comment vous allez faire pour organiser les sélections de Quidditch ? C'est toi qui a baissé la herse. Gagnez ! Bye bye les nulos ! Comment on va faire pour rejoindre le terrain de Quidditch ? On va réparer... Je crois qu'il va falloir que tu répares le levier. Un réparo devrait faire l'affaire. Voilà, on va prendre aussi l'affaire en tête, qui est assez simple. Fait au micro, je vais encore tourner. C'est bon ! Je n'aurais pas aimé que j'étais un abonné également. Donc voilà, voilà. Génial ! Goyle et sa bande ne vont pas en revenir. Un gardien me les biossam ! Coui ! Bravo pour avoir relevé la herse. Si vous avez besoin d'un raccourci, venez me voir. Vous avez un raccourci vers le terrain de Quidditch ? Non, mon raccourci ne mène qu'au grand escalier, mais il pourrait vous être utile plus tard. Génial ! Merci. Si vous avez besoin de l'emprunter, dites simplement fringon-catogon ! Allez, viens ! On va aux sélections de Quidditch ! Et go ! Maintenant qu'on a remonté la herse, c'est bien, on va... Ah, c'est chiant ce qu'il y a. On va... On va faire un téléparé sur le champ. C'est difficile. Préparant ! On va faire... On va faire... Comment t'as réussi à franchir la air spotter ? Eh oui, t'es un peu bête des fois. On va voir comment vous allez faire vos stupides sélections quand je vous aurais stupéfixé. Ay ! Alors, qui c'est Lulos ? Hein, Goyle ? Allons au terrain de Quidditch pour nous assurer qu'ils n'ont attaqué personne d'autre. Et bien, go au terrain de Quidditch avec Kaki. Vimos ! On va se faire des musiques de ceci. 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 Eh bien, merci d'être venu. Ce matin, je vais vous soumettre à une série d'épreuves pour sélectionner les joueurs de l'équipe de Gryffondor. Sachez que les membres de l'équipe de l'an dernier ne sont pas assurés d'une place dans celle de cette année. Ah ouais ? Ça vaut aussi pour toi ? Ne sois pas stupide ! C'est le capitaine ! Ça ne veut pas dire qu'il est toujours un bon attrapeur ? Peut-être qu'il s'est blessé en combattant les manges morts l'an dernier ? Peut-être qu'il n'est plus aussi bon qu'avant ? Allez Harry, montre-leur ce que tu vaux. Mets-en leur plein les yeux pendant que moi, je fais manger ce balai à McLagan. Eh bien, nous allons attraper le vif d'or. Ça va être un simple. Et je pense qu'après on va arrêter parce qu'il faut des verrages sur les vidéos. Les vidéos vont toujours être à peu près. Je vais mouter, je vais m'ouvrir. Police ! Entraîne-toi à attraper le vif d'or ! Je vais mouter, je vais mouter. Contre-nous ce que vous avez fait, Harry ! Contre-nous ce que vous avez fait, Harry ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501